Ça me fait marrer parce que j'imagine déjà le titre du magazine de gala de demain Il n'a pas vu sa mère C'est ça pour ça On revend les infos après Il est aventurier, utopiste, c'est marqué sur son compte Insta Fils d'Anne Hidalgo parce qu'il faut bien en parler Aujourd'hui Arthur Germain est face aux jeunes, bonjour Bonjour Alors t'as traversé la Manche en 2018, t'as descendu la Seine en 2021 Question, pourquoi ? Pour plusieurs raisons différentes Et pas les mêmes pour les deux défis La Manche était plus des raisons perso Où j'ai traversé une phase un peu difficile Et je suis sportif de haut niveau déjà depuis tout tout petit Je suis nageur, j'ai fait des compètes d'eau libre surtout Où j'étais sur du 25 km Déjà des distances très longues Donc j'étais plus ou moins prédestiné à faire ce genre d'aventure après Et j'ai eu une phase un peu compliquée Et avoir l'entraversé de la Manche Et j'avais besoin d'un défi pour Je sais pas si vous connaissez le documentaire The Down Wall C'est un gars qui escalade une montagne Mais toute lisse, le truc impossible Et il dit qu'en fait c'était un peu pour surmonter sa dépression Il s'est mis à un défi impossible parce que ça le faisait penser à autre chose Bah moi c'était un peu le même délire Et en fait ça m'a ouvert à tout un monde vachement intéressant De l'écologie, de la nature etc Et c'est plus ou moins ça qui m'a amené à faire mon deuxième défi C'était un défi où vraiment là je voulais expérimenter des choses Partir en autonomie complète, seul dans la nature Et vivre quoi avec le fleuve, avec la Seine C'était vachement intéressant Donc on va dire que c'est plus une raison politique Après pour le deuxième Et en même temps à chaque fois c'est pour me faire plaisir aussi bien sûr Ouais parce que t'es proche du coup des causes environnementales Est-ce qu'il y a un lien justement à faire à ce niveau là ? Bien sûr, bien sûr Les défis que je fais en fait Ils servent à montrer qu'on peut vivre bien dans la nature Avec pas grand chose en fait Et mon objectif c'est de donner vraiment envie aux gens de suivre ma démarche C'est à dire je pense qu'aujourd'hui dans l'écologie On a trop tendance à mettre en avant le côté punitif, restrictif Faut pas faire ci, faut faire plutôt ça Et en fait on peut pas avancer d'une manière macro Avec ce genre de restrictions quoi Et du coup moi mon idée c'était de montrer aux gens Qu'on va vers quelque chose de mieux, de plus agréable On va mieux vivre en fait Si on vit d'une manière plus simple Plus en connexion avec la nature Et donc c'était vraiment l'idée de mon défi La Seine à la nage Oui parce qu'en plus la Seine est très polluée Et donc aussi à ce niveau là effectivement Peut-être qu'il y a un message aussi à délivrer Je suppose dans ce type d'initiative Bien sûr ouais ouais Après l'idée pour moi le plus important C'était vraiment de montrer qu'on pouvait Enfin je suis parti avec que dalle quoi Genre j'avais un kayak dans lequel il y avait tout mon matériel Pendant 50 jours Donc j'ai vécu avec 50 Enfin pendant 50 jours C'est dingue j'ai vu les images C'est dingue Et ça c'était aussi l'idée de montrer ça Qu'on peut vivre avec pas grand chose Et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie C'était ça le message principal Et après évidemment dans la Seine Je faisais des prélèvements de la qualité de l'eau Parce que le fleuve aussi Il a une place centrale dans la société Parce que c'est Déjà il y a un tiers des français qui habitent au bord de la Seine C'est un chiffre qu'on n'a pas en tête Mais c'est déjà énorme Et tous nos déchets Tout ce qu'on émet en termes de pollution Finit tôt ou tard dans le fleuve Et ça on le sait pas forcément Enfin je sais pas si vous le savez par exemple Mais dans les dentifrices Il y a des micro-billes de plastique Des micro-particules de plastique Et quand vous brossez les dents Ça finit dans le fleuve du coup Vous craschez dans l'évier Mais il n'y a aucune station d'épuration Il n'y a aucun filtre qui peut empêcher ça L'idée c'était aussi de montrer aux gens Que leur mode de vie Il finit dans le fleuve Et que ça va avoir tout un tas de répercussions Parce qu'évidemment le fleuve déjà En lui-même Il a une biodiversité incroyable Donc rien que pour ça Ça mérite de le protéger Ouais parce qu'on apprend aussi Sur les images Que sur certains pans En fait de la Seine Ça ressemble véritablement à une jungle Ah bah carrément On se doute pas En tant que Parisien par exemple Voilà on se promène sur les quais de Seine On n'a pas nécessairement l'impression Que ça ressemble à une jungle Sur certains pans en fait Ah bah ça c'est notre vision de Parisien Parce qu'on n'est pas allé plus haut Mais c'est sûr que j'ai croisé Des moments où je bivouaquais Du coup en bord de Seine Il n'y avait Personne ne pouvait accéder Là où j'étais Et il y avait des moustiques Qui faisaient cette taille J'étais dans Jurassic Park C'était Mais géographiquement Sur quel point ? Ça c'était vers le Après Marcy sur Seine A peu près Donc entre Je pense qu'entre 3 et Marcy sur Seine C'était au bout de 130 km de Seine On tombe sur ce genre de paysage Et en fait ça change constamment C'est à dire qu'au début C'est vraiment un ruisseau Donc c'est vachement sauvage Mais petit à petit Ça grossit Après il y a la partie Où il y a beaucoup de sablières Où il y a vraiment Des énormes trous Vers Bray sur Seine Ce genre d'endroit Il y a des immenses lacs En fait A côté de la Seine Puis après on arrive Sur toute la zone Où il y a la ville Donc là c'est vachement intéressant D'ailleurs de nager Dans une zone Où Comme je vous dis Tous les déchets de la ville Se retrouvent dans la Seine Et du coup Au niveau des odeurs Au niveau de ce que vous voyez Autour de vous Tout change en fait C'est ça qui est Ça qui est vachement intéressant Et du coup voilà Et après Petit à petit On retrouve Un côté plus sauvage En arrivant Dans les boucles de la Seine Vers Rouen Puis vers le Havre Etc Il y a des réserves naturelles Magnifiques C'était incroyable Enfin j'ai vécu Pendant presque deux mois Dans la Seine Mais justement Comment on se prépare physiquement Ce genre d'exploit Quand même Parce que c'est la première fois Que la Seine A été descendue Comme ça Bah en fait Pour se préparer physiquement Bon déjà évidemment J'ai nagé énormément Mais surtout La problématique Parce que nager 15 km par jour C'est épuisant Surtout mentalement Parce qu'il y a un moment Où le corps Il prend le Enfin Le corps Il est complètement habitué Et l'entraînement Peut nous permettre De Voilà Pour moi A la fin Nager c'était comme marcher Donc j'ai plus Vraiment la problématique Physique Mais par contre La natation C'est un sport Dans lequel T'es enfermé Dans une bulle Tu t'entends pas grand chose Tu vois pas grand chose Et être comme ça Pendant 6 à 8 heures Par jour Il y a un moment Où il faut Faut être très fort Mentalement Parce que Il y a vraiment des fois Où je sortais J'étais en larmes Je savais même pas dire pourquoi Mais juste Ça fait ressortir des choses C'est presque comme Une longue méditation En fait Et c'est ça Qui a été le plus dur Pour moi A gérer Parce que quand on part Pendant deux mois Et qu'on est seul Il y a des vraies problématiques Qui se posent Dans un niveau mental Mais en même temps C'est vachement intéressant J'en suis sorti Tellement grandi Et c'est aussi un peu Le message Que je voulais faire passer C'est à dire que En prenant vraiment le temps De faire les choses Au début C'est difficile Je vais pas vous mentir Au début Quand je pars Les premiers jours Je bouffe toujours La même chose Et pas grand chose J'ai pas beaucoup d'eau Je peux pas me laver Comme je voudrais Donc au début C'est dur Et petit à petit En fait A force d'avoir du temps Du temps pour penser Du temps pour Vraiment pour Limite méditer Et bah On finit par Par s'habituer Et par Comme je l'ai dit J'ai jamais été aussi heureux De ma vie à la fin Et je trouve que C'était aussi Vraiment le coeur du message De montrer qu'en fait Il faut du temps Pour aller vers Un autre mode de vie Ah mais justement Voilà Beaucoup de gens le savent T'es le fils d'Hendelgo Est-ce que justement ton message A plus de responsabilité Au regard du fait Que t'es son fils Et que c'est la mère de Paris Etc Enfin moi j'avoue Que sur Enfin je l'ai fait pour moi Comment tu cumules en fait Ces deux choses en fait En soi Bah C'est à dire que Pour moi en fait Je suis dans une position Qui est vachement intéressante Et c'est ça Qui me permet d'avoir Mes avis politiques Moi je l'utilise pas du tout Parce que en fait Je pourrais très bien utiliser Le fait que ma mère Soit la mère de Paris Pour me faciliter mes projets Etc Mais pour moi ça n'a aucun sens Enfin vraiment C'est plus les gens Les autres qui en parlent Plutôt que toi Oui bah complètement Moi j'ai toujours Enfin pour l'anecdote Par exemple Quand j'ai lancé mon défi Je demandais à ma mère De surtout pas retweeter De pas en parler De vraiment Elle était tenue De ne rien Parce que pour moi C'était de la triche quoi Pour moi Enfin ce qui est vrai Si je Même pour ce qui est Des autorisations Parce qu'on n'a pas le droit De nager dans la scène Euh J'ai dû trouver Toutes les autorisations Tout seul Toi même ? Ouais Ça m'a pris un an et demi A aller contacter Les 300 Je suis à 340 mairies Et 13 préfectures Alors que ça aurait été plus simple Si t'étais passée par ta mère Bah évidemment Ça aurait été plus simple Mais Mais ça n'a aucun sens Ça n'a aucun intérêt Parce que J'ai pas de passe droit Déjà Et puis personnellement Enfin quel est Quel est le sens C'est comme C'est comme se doper Enfin je veux dire C'est le même Le même principe Donc ouais tout ça Pour dire que De ce côté là Moi j'ai vraiment choisi D'en faire abstraction Mais En fait le fait de grandir Dans une famille Très politisée Depuis que je suis né En fait ma mère Elle est première adjointe Et mon père Il était au cabinet De Martine Aubry De Lionel Jospin Enfin il était député Donc en fait J'ai vraiment grandi Plongé dans le milieu politique Ça m'a donné un peu Une vision Du monde Particulière Qui m'a après Amené à avoir Les opinions politiques Que j'ai aujourd'hui Et c'est pour ça Notamment Moi je crois pas du tout A la politique Je pense que La politique Ne peut pas résoudre Le problème écologique D'accord Pour la simple Et bonne raison Que ça demande Un tel bouleversement De nos modes de vie D'accord Qu'il y a qu'une volonté Propre à chaque personne Qui peut amener A ce genre de choses On peut pas forcer Quelqu'un à être écolo Ça n'existe pas Ça ne marche pas Surtout dans la société Dans laquelle on est aujourd'hui Il faut que ça soit Une volonté personnelle Et c'est là où Pour moi Le plus important C'est de donner envie aux gens Et c'est un côté Qui est pas assez exploré Aujourd'hui dans l'écologie On donne pas assez envie aux gens Et comme je vous l'ai dit Ça va nous rendre heureux Et c'est pour ça Que voilà La position que j'avais Elle était vachement intéressante Vis-à-vis de ce truc là Donc je sais pas si ça répond A ta question Ça répond totalement à ma question Mais justement Moi j'ai une autre question Au regard du fait Que t'as grandi Dans une famille très politisée Quand justement Ta mère a été Candidate aux élections Présidenciées de 2022 Qu'est-ce que ça t'a fait ? C'est quoi en fait Le quotidien A ce niveau là Parce qu'en plus Elle a été plutôt critiquée Pendant sa campagne Comment tu gères ça Même intimement Parce que bon C'est ta mère Et t'as peut-être Envie de la protéger Vis-à-vis des critiques C'est vachement C'est quelque chose Qui est vachement compliqué A gérer Et d'autant plus Que c'est ma mère Et du coup Effectivement J'ai un lien avec elle Qui est au-delà De la politique Etc Qui est très fort Bien sûr Et comme n'importe quelle Mère et fille Et je pense que les gens Ne se rendent pas forcément Compte aussi C'est normal Qu'en fait Quand elle rentre Elle n'est plus Anne Hidalgo Elle est ma mère Et du coup On va avoir des discussions De mère et de fils Et en fait Gérer les deux C'est C'est même pas hyper particulier C'est hyper Je pense que C'est mal C'est pas C'est pas sain Dans une famille En tout cas à long terme Je comprends pas Comment Comment ça peut bien se passer Enfin voilà C'est normal Qu'il y ait des tensions Qui commencent à se créer Et en même temps Enfin voilà Il y a un truc Très difficile à gérer A la fois de son côté Et du mien Enfin j'ai des frères et soeurs aussi Mais bon On fait ça du mieux qu'on peut Etc Mais bon On va dire que On le gère pas vraiment En fait Il n'y a pas de méthode On essaye chacun De faire notre vie Sans que ça Atteigne celle des autres Je crois dans notre famille Et voilà C'est complexe Et depuis tout petit En fait J'ai à gérer le truc Enfin je vais pas me plaindre Franchement J'ai une vie Enfin j'ai eu de la chance Dans ma vie J'ai eu justement Une phase de dépression Moi qui m'a permis De réfléchir à tous ces sujets là De me créer une identité aussi Et en fait Je pense que c'est ça Limite le plus dur C'est que Au niveau de l'identité Quand on se construit En tant qu'adolescent Et qu'on est perçu Par Tout notre monde On est perçu En tant qu'une extension De sa mère Et ça c'est C'est un truc Quand on se construit Qui est dur à gérer Et bah ça m'a amené aussi Là où ça m'a amené Et je suis hyper fier de ça Mais voilà Après Encore une fois Enfin politiquement Pour moi c'est intéressant Parce qu'on a Énormément de discussions Et que Bah je vois Tout le monde Que je critique Mais on peut pas être Plus à l'intérieur De tout ça quoi Voilà Et après D'un point de vue personnel Aussi je dirais Que ce qui est difficile C'est le rapport aux autres Parce que On est constamment En train de se demander Si la personne Elle a pas un intérêt De discuter A te parler Voilà Et que ce soit Au niveau des amis Alors que j'ai quand même Eu de la chance Avec mes potes Où ils ont vraiment Été là pour moi Et indépendamment Enfin j'ai vite compris Que c'était pas du tout Dans leur intérêt En tout cas Et Mais voilà Toutes les discussions Que je peux avoir Avec n'importe qui Que ce soit Dans la rue J'ai un boulot Moi je travaille Dans une épicerie Bah au début Je l'ai pas dit A mon patron Je savais pas exactement Comment il allait réagir Même les clients Je savais pas comment Ça allait réagir Et en fait Ça biaise absolument Tous les rapports aux gens Ouais Voilà Donc ça c'est un truc Qu'il faut apprendre à gérer Avec le temps quoi Et maintenant T'as créé des initiatives Notamment environnementales Les associations Tu peux nous en parler un peu Ouais ouais Bah alors j'ai créé Une association Qui s'appelle Autonome D'accord O-E-A-U Autonome Voilà pour le petit jeu de mots Et en gros L'idée c'est que Bah je Comme je l'ai dit tout à l'heure J'essaye d'amener les gens Apprendre à vivre Dans la nature Donc je leur apprends Des choses sur les plantes sauvages Comestibles Notamment Je leur apprends A faire un bivouac A dormir dans la forêt A faire du feu Toutes les choses en fait Qu'on a perdu avec le temps D'accord Mais qui sont pour moi essentielles Et qui nous reconnectent en fait Avec des choses qui sont vachement importantes Pour nous Déjà personnellement Mais aussi pour Pour tout le problème écologique Donc voilà Je fais ça en ce moment Et A différencier du survivalisme quand même Ouais ouais complètement Alors pour moi Le survivalisme C'est vraiment Il y a l'idée de De se protéger d'un effondrement En tout cas D'apprendre à D'accord Mais Toi tu n'y crois pas Un effondrement C'est pas que j'y crois pas Mais pour moi Ce qui est intéressant C'est pas de se dire Ah bah au cas où il y a un effondrement Je saurais faire Pour moi ce qui est intéressant C'est dès maintenant D'apprendre à vivre autrement Parce qu'un effondrement N'est pas souhaitable Encore une fois Je pense qu'il y a aussi un peu Cette idée reçue C'est que l'effondrement Peut arriver comme Comme quelque chose de salvateur Mais je pense qu'on n'a pas idée À quel point ça peut être terrible Que tout ce qu'on connait S'effondre Donc voilà Pour moi l'idée C'est plutôt D'une manière douce D'amener les gens Vers la nature Et ça marche hyper bien Enfin vraiment Je le vois autour de moi Même une journée Où je fais un stage de survie Ça change des perspectives de vie Ça change beaucoup de choses Et donc du coup Pour finir sur l'assaut On a aussi un projet en ce moment C'est qu'on est en train de retaper Un bateau à voile D'accord Avec deux amis à moi Et on va En gros ça va être un laboratoire De low technology Donc pour ceux qui ne connaissent pas Les low tech L'idée c'est vraiment De remplacer Tout le high tech Qu'il y a dans notre vie Par de la débrouille Donc voilà On est en train de mettre Ça en place en ce moment Et j'ai une transatlantique Là prévue C'est quand ? C'est en septembre Septembre prochain Ok Très bien Super On va désormais accueillir Alexon Girond Pour le journal Alex Toi tu ne serais pas capable De descendre la Seine Ah mais attends Moi déjà je traverse Châtelet C'est déjà pour moi C'est l'aventure Donc la Seine Je ne suis pas sûr Je suis un piètre nageur Donc ça pour le coup Je veux bien des cours Parce que là Moi je suis nul Mais en attendant Je me suis renseigné Sur ta vie Évidemment Et je sais par exemple Que tu as commencé la natation A trois ans Si je ne dis pas de bêtises A deux ans Et bien voilà Qu'est-ce que je faisais à deux ans Je ne me souviens même pas Le 24 juillet 2018 Tu traverses donc la Manche A la nage Et ça dure 9h47 Tu fais aussi une descente De la Seine De 49 jours 774 km Tu t'engages chez Good Planet Et en 2022 Donc tu crées Ton association autonome Mais c'est vrai Qu'il y a eu un sacré bouleversement Quand même dans ta vie Mine de rien Même si tu as toujours baigné Dans la politique C'est le 5 avril 2014 Où donc ta mère Anne Hidalgo Devient mère de Paris Mais ça on en parlera après Parce que j'aimerais juste Revenir sur quelque chose C'est quoi le prochain gros défi sportif Que tu as Hors natation Bah là en gros J'essaye de vraiment sortir De la natation Donc j'ai des projets En alpinisme Je commence encore Encore l'alpinisme Donc là j'ai le sommet Du grand paradis En Italie Que je vais faire 4090 et quelques mètres Et puis après Je me mets Là Enfin à la voile Du coup C'est mon prochain gros défi A moi C'est de De réussir A achever ce projet De bateau à voile Donc entièrement En low tech Et après je vais essayer Enfin ça va être un peu ma base Pour faire des expéditions Un peu partout dans le monde Là où moi de base Je ne veux pas prendre l'avion Donc ça va être vraiment Pour moi Un peu ma base d'expédition Et après je vais aller dans la jungle Je vais expérimenter Plein de trucs Et est-ce qu'il n'y aurait pas Une histoire aussi Peut-être du marathon de Paris Alors oui Le marathon Je me suis mis à la course Ça c'est un défi entre potes On n'a pas les mêmes défis avec Lucas Je l'ai dit Pas du tout Avec l'élection C'est plus des concours de shot Qui me proposent Ah ouais De suite De suite J'ai fait ça aussi Mais en ce moment Le marathon C'est plus important Et tu vises une première place Ou c'est juste pour rigoler Je suis pas coureur de base Mais les nageurs Ce sont des très mauvais coureurs Ah ouais Ok Ah bah je pensais pas Tu vois Parce que c'est vrai qu'en plus On se dit que la natation Vraiment T'es le complet sportif T'es très complet On dit que vraiment Ça muscle tout le corps Ouais mais les jambes C'est quand même particulier Et puis la course à pied C'est un sport C'est hyper stressant Pour les tendons Les muscles Je me rends compte Là je me suis mis à courir C'est dur Ah ouais Le corps suit Le coeur suit Mais le reste Ouais Faut se muscler Qu'est-ce que je suis pas Les jambes Les genoux Pour courir Monsieur Delcacio C'est plus pratique D'avoir des jambes Bon alors On va passer à un petit jeu Et on va commencer par une question La première Elle est pas hyper drolle évidemment Mais c'est en étant le fils De Anne Hidalgo Est-ce que tu as vécu du harcèlement Notamment au collège Ou au lycée Non franchement Enfin je l'ai pas vécu Comme du harcèlement Ouais c'était toujours présent C'était toujours là Mais comme je l'ai dit tout à l'heure C'était vraiment plutôt Une ambiance générale C'est-à-dire qu'un doute permanent Sur les gens Qui m'abordent Etc Et c'est compliqué Ouais De se construire Quand on est ado Etc Mais franchement J'ai eu de la chance D'avoir des potes Autour de moi Qui étaient vraiment détachés De cette question là Et d'ailleurs J'étais Enfin j'étais dans un collège Enfin Vraiment Typé sport Enfin c'est classe à horaire aménagée Du coup On était vraiment Plutôt proche Grâce au côté sportif Que grâce à d'autres trucs Est-ce que tu l'as caché du coup A tes débuts au collège Pour éviter que t'es pas C'est un truc Qu'il faut jamais Dire tout haut Ouais Parce que en fait Ça amène beaucoup plus de problèmes Que de solutions Mais je suppose que tu vois Il y a d'autres Par exemple Fils et filles de politique Ouais qui en profitent Justement en profiter quoi Ouais mais moi je trouve Après Le fait que ça soit Maire de Paris En fait j'ai vite compris Que si je voulais des choses Dans ma vie Enfin A la fois au niveau De professionnel Je peux avoir les contacts Plus ou moins que je veux Etc Enfin j'ai vite compris Que ça n'avait aucun intérêt De vivre avec cette optique En tête quoi Ouais bien sûr C'est comme démarrer un jeu En ayant Un cheat code Enfin Ouais Il n'y a pas d'intérêt Il y a d'autres En étant le fils De Anne Hidalgo Est-ce que tu as été obligé De voter pour elle Lors des présidentielles Alors non 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 Je fais ce que je veux D'ailleurs Je n'ai pas voté pour elle Je l'avais dit Dans un plateau télé T'es resté à gauche quand même Enfin t'es resté plus sur la gauche Sans dire forcément Franchement moi je vous dis Je ne suis pas du tout politisé Et D'ailleurs je me suis abstenu Enfin c'est pas que je ne suis pas politisé Parce que ça m'intéresse Toutes ces questions là Mais comme je vous l'ai dit Pour moi je ne crois pas en la politique Simplement Et ma meilleure manière de le dire C'était de m'abstenir Mais est-ce que s'engager au niveau de l'écologie Ce n'est pas quand même s'engager en politique En quelque sorte Oui mais L'écologie C'est une problématique Pour moi Qui est détachée de la politique Il n'y a pas à avoir Une vision politique De gauche ou de droite A l'écologie C'est juste On fait l'état d'un problème Et on essaie de trouver des solutions Pour le régler Et voilà Et en plus Moi comme je vous l'ai dit Au-delà de régler un problème Pour moi On vit dans une société aujourd'hui Où on ne va pas forcément vers le bonheur Alors que cette manière de vivre Vers laquelle va nous amener l'écologie Ça va nous rendre heureux Et voilà Donc pour moi c'est ça Ce n'est pas forcément de la politique Comme on a l'habitude d'en entendre parler Droite-gauche Mais oui forcément Du coup on doit discuter De un peu tous les sujets Non mais tu vois l'écologie un peu Tu parlais de low-tech etc Ça ressemble aussi un peu à la décroissance Tu vois Oui complètement Il y a un peu de décroissance là-dedans Donc c'est quand même une notion politique Et moi pour moi ce n'est pas une notion de droite ou de gauche Il n'y a pas une vision Dans ce qu'on appelle la politique aujourd'hui Ça doit se ranger dans un moule Et voilà Pour moi c'est ça que j'ai envie de dire C'est que l'écologie Elle ne se limite pas à un parti Elle ne se limite pas au clivage etc Et je pense que c'est important aussi Pour ramener des gens dans cette idée On n'a pas Je ne sais pas quand vous parlez de la droite Il y a vraiment toute une idéologie qu'il y a derrière Pareil pour la gauche Là l'écologie ce n'est pas le cas C'est simplement l'idée de vivre en connexion avec la nature etc Alors peut-être que ça peut s'apparenter à une idéologie Une idée aussi de la vie Mais voilà pour moi en tout cas Je n'ai pas envie de dire que c'est Un sujet politique Parce que finalement ça va rentrer Dans les codes classiques de ce qu'on entend Et ça c'est un truc je pense Qui n'est pas productif Est-ce que du coup Toutes ces questions politiques etc Ça ne vous a pas un peu dégoûté Parce que vous avez baigné dedans depuis toujours Est-ce que si ce n'est pas une envie Vu que vous avez toujours baigné dans la politique De dire moi je n'ai pas envie d'être là-dedans En fait La plus grosse conclusion que je fais De ces années à observer De ce monde politique C'est que Les politiques n'ont pas le pouvoir Qu'ils prétendent eux-mêmes avoir Et c'est pour ça que je suis détaché de la politique C'est que pour moi Dans notre manière de fonctionner Actuelle En élisant un président Un maire En fait ça ne peut pas Ça ne peut pas aller Ça ne peut pas fonctionner On ne peut pas aller vers l'avant Et pour une raison très simple Qui est Je l'ai vu par exemple Avec ma mère Vous devez Quand vous êtes élu Vous devez connaître Une multitude de sujets Que vous devez tous maîtriser Vous avez une pression énorme Sur chaque décision que vous faites Et en fait Ça n'amène Plus ou moins Qu'à la médiocrité Et c'est pour ça que Je n'ai pas voté C'est que pour moi Au final Voter blanc Ça aurait été dire Bah Je n'ai pas trouvé de chaussures À mon pied Et ne pas voter C'est dire Mais peu importe Qui va être élu Ces gens-là N'ont pas le pouvoir De faire évoluer le monde Dans une direction Désirable On va dire Et voilà Ça c'est vraiment Le truc que j'ai le plus vu Mais Enfin ça c'est Je pense qu'on peut encore en débattre Mais Il y a vraiment pour moi Cette idée Que les politiques eux-mêmes Ne se rendent pas compte Qu'ils n'ont pas La possibilité Ils n'ont pas le pouvoir De changer les choses Qu'ils veulent changer eux-mêmes Et j'ai vu Beaucoup de gens Arriver avec des super Bonnes intentions En politique Et franchement Je pense que c'est un monde Qui est très mal compris Je pense que La plupart des gens S'engagent quand même Avec des idées Etc Et que petit à petit Evidemment A force d'être dans un monde Plus ou moins fermé Ils perdent un peu de vue Leur objectif Et ils se rendent même plus compte A la fin Qu'ils ne peuvent pas y arriver Et pour moi Ce n'est pas être résigné Que de dire ça Au contraire C'est une invitation A ce que les gens Prennent eux-mêmes en main Les problématiques Qu'il y a aujourd'hui Donc la solution Ce serait que les gens En fait Individuellement N'attendent pas de la politique Et prennent en main Par exemple au niveau écologique Fassent des efforts Etc Pour moi Il y a besoin D'une espèce de forme De révolution Mais pas au sens violent du terme Plutôt au sens philosophique Il y a besoin de repenser Nos modes de vie Et il n'y a que les gens Eux-mêmes Qui peuvent arriver à le faire Et ils ne peuvent arriver à le faire Que s'ils ont envie Que s'ils se rendent compte A quel point ça peut être bénéfique Pour eux On espère qu'ils auront envie Parce que ce n'est pas gagné A mon avis Pour finir J'ai envie de finir Avec une question Un petit peu plus sentimentale Mais Enfin sentimentale C'est la question co C'est la question kin Non pas sentimentale Mais émotionnelle Voilà Là je parle au petit Arthur Germain Donc voilà L'enfant L'ado Est-ce qu'il a pu voir Sa mère quand même souvent Parce qu'on sait Que c'est des milieux Où ils sont très pris Où ça voyage beaucoup Où il n'y a pas forcément De disponibilité Comment tu l'as vécu ? Ça me fait marrer Parce que j'imagine déjà Le titre Du magazine de gala De demain Il n'a pas vu sa mère C'est ça pour ça On revend les infos après Non mais Oui forcément Mes parents Il y a eu des phases Où je les voyais Beaucoup moins Enfin je pense Que je les ai moins vus Qu'un enfant classique Qui va avoir des parents Qui bossent dans autre chose Mais Finalement On a fini par se retrouver Et je pense que Le plus important C'est qu'aujourd'hui On ait un bon rapport En fait Ça m'a permis De me construire D'une certaine manière Aujourd'hui J'en suis pas triste Simplement Il y a des moments Quand vous êtes gamin Et que vous ne voyez pas Beaucoup vos parents Que Toutes les choses Dont on a parlé avant Moi j'étais perdu Je ne savais pas Comment réagir au truc Forcément Il y a des moments C'est de là Qu'est née ma dépression Entre autres Parce qu'il y avait Plein d'autres sujets Aussi dans ma vie Etc Mais Petit à petit On comprend Comment Comment Ouais Comment vivre avec ça Et au final C'est une énorme force Pour moi Je veux dire Je suis hyper heureux D'avoir vécu ça Et ça n'arrête pas Enfin Pour rien au monde Je changerais ma vie Et voilà Ça c'est peut-être Le plus important Super merci Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour la suite Que mes projets réussissent Et que j'ai des stagiaires Qui viennent avec moi Faire des Justement Où est-ce qu'on peut les retrouver On peut te retrouver surtout aussi Déjà j'ai un site ArthurGermain.fr Pour ceux qui t'intéresses Et sur mes réseaux ArthurGermain Sur Instagram Surtout C'est là où je suis actif Et puis Voilà Petit à petit Je vais mettre pas mal de choses en place Pour l'instant Je suis vraiment encore dans une phase de création Où j'essaye de De mettre pas mal de choses En place Donc je suis pas hyper actif Sur les réseaux Tout ça Mais voilà Ça viendra Et puis si jamais Tu cherches quelqu'un en survie Je sais qu'il est très très fort Lucas Et tu dois le prendre avec toi Il adore Je vais postuler Moi je vous accueille Avec grand plaisir Avec grand plaisir Merci ArthurGermain Merci à vous